A la une de l'actualité, les plus de 50 ans pourront se faire vacciner dès lundi. Annonce faite aujourd'hui par Emmanuel Macron, le chef de l'Etat qui prend de l'avance sur le calendrier prévu. Autre nouveauté, dès mercredi cette fois, la vaccination sera ouverte sans limite d'âge, mais seulement quand il restera des doses disponibles. On fait le point dans un instant. Le lycée Jean Perrin a été bloqué pendant une heure ce matin. Les lycéens n'ont pas été convaincus par les annonces faites hier soir par Jean-Michel Blanquer. Il demande toujours l'annulation du grand oral et de l'épreuve de philo au profit du contrôle continu. Une manifestation nationale est d'ores et déjà annoncée pour lundi prochain. Tony Parker, héros d'une websérie, le président de l'Asvel rejoint le nageur paralympique Théo Curin pour un épisode de la saison 3 de Tous Héros. Il a enfilé ses baskets aujourd'hui pour un footing écolo au parc de Gerland. La campagne de vaccination se poursuit à marche forcée. Déclaration d'Emmanuel Macron aujourd'hui, le chef de l'État qui a annoncé un nouvel élargissement des publics prioritaires. On va faire le point justement avec vous ce soir, Corentin Marabeuf. Corentin, quel est le nouveau calendrier ? Qui va avoir le droit à la vaccination ? Ça va bouger lundi prochain. Exactement, Elodie. Dès lundi, les personnes de plus de 50 ans pourront se faire vacciner. Le chef de l'État qui avance donc son calendrier de 5 jours. Au départ, c'était prévu pour le 15 mai. Les rendez-vous pourront être pris pour une injection à partir du lundi 10 mai. Donc pour les personnes de plus de 50 ans. Deuxième annonce du président de la République, Emmanuel Macron. A partir du mercredi 12 mai, tous les Français qui le souhaitent sans limite d'âge pourront se faire vacciner si et seulement si des créneaux sont disponibles la veille. Pour le lendemain, c'est-à-dire que tous les créneaux qui n'auront pas été pris 24 heures à l'avance seront ouverts aux personnes majeures pour et sans critères de comorbidité. Et objectif du président de la République, tout simplement ne pas perdre de doses. Et autre annonce faite aujourd'hui, cette fois par la Direction Générale de la Santé. L'ouverture du vaccin aux mineurs de 16 et 17 ans atteints de certaines maladies graves. On le rappelle depuis le début de la campagne de vaccination. C'est près de 409 000 personnes qui ont reçu une première injection dans le Rhône. Emmanuel Macron élargit donc la campagne de vaccination sur tout le territoire. Notamment pour atteindre son objectif de 20 millions de personnes vaccinées à la mi-mai. 30 millions le 15 juin. Le 15 juin, on le rappelle, date à laquelle la vaccination sera ouverte à toutes les personnes majeures. Merci Corentin pour toutes ces précisions sur ce nouveau calendrier de vaccination. La ville de Lyon, elle prépare le déconfinement et propose aux Lyonnais de reprendre possession de l'espace public autour de moments créatifs. A partir du 19 mai, plusieurs animations seront proposées dans chaque arrondissement. La piétonnisation va également faire son retour pour la journée du 5 juin. Les précisions de Lucie Nolorgue et Lauriane Pellao. Des coquelicots, des grisantèmes coronés, des centaurés bleus, des anthémices des champs, des véroniques de Perse. Elles fleuriront bientôt dans les rues. 10 000 sachets de graines vont être distribués dans les mairies d'arrondissement pour être semées dans le lieu de votre choix. Objectif, proposer une activité en plein air et donner envie aux Lyonnais de ressortir. Je pense qu'on a plus que jamais besoin de liens, de liens humains, mais de liens aussi avec le vivant. Ça passe par le végétal, d'accueillir le printemps, les oiseaux qui reviennent, de pouvoir aussi lever la tête et respirer. Les maires d'arrondissement ont aussi détaillé l'agenda culturel des prochaines semaines. Au programme notamment, spectacle de rue le 22 mai dans le 5e, cabaret et karaoké dans le 8e, exposition de dessins d'enfants dans le 4e, des manifestations culturelles qui s'adaptent aux contraintes sanitaires. On avait vraiment envie de redonner vie à cette ville. Des grandes manifestations étaient impossibles à tenir, bien sûr, du fait des contraintes qu'on a notamment sur les jauges et sur les rassemblements. Donc on s'est dit que le meilleur moyen de remettre de la vitalité dans la ville, c'était de multiplier les opérations, de faire des choses simples qui donnent envie et qui offrent les possibilités de participer. Le 5 juin prochain, l'opération de la Voix est libre fera aussi son retour. Plusieurs quartiers du centre-ville seront ce jour-là piétonnisés. Et en marge de ces annonces, Grégory Doucet est également revenu sur les rodéos en presqu'île. Il y en a encore eu hier en fin de journée sur la place Bellecour. Écoutez-le. C'est bien évidemment insupportable qu'on ait autant de rodéos dans la ville. Alors Lyon n'est pas la seule ville, bien évidemment, qui a souffert de ces nouvelles pratiques. Une intervention directe sur des auteurs de rodéos crée en fait des sur-accidents. Et donc pour ne pas générer d'accidents, on filme, on mène l'enquête, on les arrête. Et après, quand c'est nécessaire, on les emprisonne. Les annonces de Jean-Michel Blanquer n'ont pas franchement convaincu les lycéens. Hier soir, ce matin, ils ont bloqué pendant une heure environ l'entrée du lycée Jean Perrin dans le 9e arrondissement. Ils demandent l'annulation du grand oral alors que le ministre de l'Éducation nationale a réaffirmé hier qu'il aurait lieu mais que chaque candidat aura le droit à avoir accès à des notes et pourra présenter une note signée par son établissement attestant du programme qui a été vu dans l'année. Pas suffisant pour les lycéens qui appellent à une grande manifestation nationale lundi prochain. « On trouve ça inacceptable qu'on passe le grand oral. Déjà, on est la première génération à le passer. On est un peu perdus et on trouve ça inimaginable de le passer. Alors qu'on a très peu de cours. En spécialité, on est en demi-groupe. C'est compliqué de suivre à la maison. On a eu quatre semaines où on était complètement perdus. Là, on reprend le rythme. On a des professeurs absents. Après, on a le bac de philosophie aussi. Ok, il y a eu des aménagements, mais quand même, on ne peut pas le passer. » Il est fermé à la circulation depuis le mois de novembre. Et malgré les travaux de réfection, le pont de l'Île-Barbe continue de se dégrader. Il restera donc fermé au véhicule jusqu'à sa reconstruction à l'identique. Début des travaux 2025. Eline Dany, Mélanie Ferreira et Leila Kessy. Sept mois que le plus vieux pont de Lyon est interdit aux voitures en raison de son mauvais état. Le constat a été dressé. Malgré des travaux effectués l'an dernier, le pont continue de se dégrader. « On a un pont qui est très fortement dégradé. On le qualifie d'ouvrage à bout de souffle. Sa structure est gravement altérée. Ce qui va nécessiter effectivement sa reconstruction à terme. » Désormais, seuls les piétons et les cyclistes peuvent l'emprunter. « Je trouve que c'est cohérent avec le pont. C'est un petit pont effectivement assez ancien. Et je trouve qu'il se prête bien justement à ce que chacun ait sa place. Voilà, il y a un nouveau pont qui a été construit pour les voitures il n'y a pas très longtemps, le pont Schumann. Et je me dis que c'est pas mal que chacun soit à sa place. » Pourtant, le trafic routier pour ce pont est de 4600 voitures par jour, dont 400 aux heures de pointe. Les riverains pourront toujours y accéder. Depuis la rive droite, les autres automobilistes sont invités à emprunter les déviations par les pompes Ocus et Schumann. « C'est plutôt un désagrément en termes de véhicules. Parce que quand on arrive de l'autre côté, on est bloqué forcément. C'est moins pratique d'accès et je pense que ça crée un peu plus de bouchons. » Le sujet des ponts est actuellement un sujet brûlant pour les élus de la métropole. Le pont de Couson a été fermé aux voitures. Et même combat pour le pont de Vernaison qui ne sera plus qu'à sens unique dès le mois de juin. « Tony Parker s'invite dans la websérie du nageur paralympique Théo Curin. L'épisode avec le président de Las Velles a été tourné aujourd'hui au parc de Gerland, au programme footing et environnement. Mélanie Ferreira a pu se glisser ce matin dans les coulisses du tournage. » « Ça tourne au son ! » « Tony Parker est habitué aux caméras et aux tournages. Mais d'habitude, le président de Las Velles parle plutôt baskets, NBA ou encore de son académie. Aujourd'hui, le nageur paralympique Théo Curin avait un autre thème à lui suggérer. » « Alors pour Tony Parker, aujourd'hui, on a deux petits défis. Ce matin, on va partir sur un petit footing avec l'association Run Eco Team. Et l'idée, c'est qu'on part tous ensemble faire un petit footing et ramasser des déchets. Donc associer le sport et l'environnement. » Deux thèmes qui se conjuguent rarement ensemble. Et pourtant, en deux heures, les deux sportifs et les équipes de coureurs ont ramassé près de 50 kilos de déchets. « C'est gagnant-gagnant, donnant-donnant. Ça permet de faire du sport et en même temps de faire quelque chose pour sauver la Terre. C'est clair que ça donne envie de faire partager ça avec les amis, avec mon académie, avec les jeunes. Sans sensibiliser le plus de personnes possible. » Le fondateur de l'association Run Eco Team en a profité pour sensibiliser le champion à la cause environnementale. Et pourquoi pas en faire un partenaire. « J'espère qu'avec Tony Parker, on va essayer de créer des projets, que ce soit en France et à l'international, via ses académies, via ses projets personnels. » La Tony Parker Academy est justement tout près. Et elle pourrait mobiliser ses jeunes pour ramasser des déchets lors d'un échauffement. Par exemple, idée suggérée par Tony Parker lui-même, qui semble avoir embrassé la cause. L'initiative du jour à présent, c'est celle du Loup. Le club de rugby, en association avec l'Isara, école d'ingénieurs en agronomie, a organisé aujourd'hui la distribution de 1500 paniers au Matmut Stadium de Gerland. Des paniers composés de denrées alimentaires et de produits d'hygiène à destination des étudiants. « Comme tous les acteurs, on doit faire ce qu'on peut à notre petit niveau. En gros, le travail est collectif, avec les étudiants, avec les équipes Espoir, avec les partenaires qui ont donné ces produits. Et nous, on essaye de jouer notre petit rôle au milieu de tout ça. » « On a atteint le maximum. On avait prévu 1500 paniers. Il y a 1500 paniers qui partent. Donc j'ai envie de dire que oui, il y a du besoin. Et vraiment, si chaque personne a la possibilité d'aider à sa manière, ça donnera toujours du bonheur aux gens qui en ont besoin, que ce soit des personnes en situation de précarité, mais pas forcément les étudiants. Un petit rayon de soleil dans une journée, ça fait toujours plaisir. Et puis en bref, sachez que l'équipe de France aura de passage à Lyon à la rentrée prochaine. Les Bleus vont jouer leur match de qualif au Mondial 2022 au Groupama Stadium. Ce sera face à la Finlande le mardi 7 septembre. – Sous-titrage Société Radio-Canada –